Bonsoir, nous sommes dans la nuit du mardi au mercredi du 29 au 30 janvier 2015 et je voudrais vous parler de la question des divisions du Zodiac en triplicité. Cette question de la division du Zodiac me paraît extrêmement importante et on n'a pas pris la mesure de ce phénomène. En effet, pourquoi diviser le Zodiac ? On dirait pourquoi employer cette question de division du Zodiac ? Écoutez, jusqu'à propos du contraire, on peut par exemple dire, certes, que les quatre éléments sont une classification des signes, mais on peut dire aussi que la série des quatre éléments conduit à diviser le Zodiac en trois. Pas seulement créer des liens entre des signes séparés de 120 degrés. 120 degrés, c'est aussi l'espace nécessaire pour que les quatre éléments se suivent. Ce n'est pas uniquement l'espace qui sépare deux signes de même élément. Là, il y a un problème de lecture qui n'est peut-être pas tout à fait au point. Et la division en 4 duplicité, c'est du même ordre. Il s'agit avant tout d'une division en quatre et non plus en trois, avec chaque fois trois élèves, trois facteurs, trois signes, comme je pourrais les appeler. On peut même parler des trois mounas de l'astrologie hindoue. Donc là aussi, il ne s'agit pas de relier des signes entre eux séparés par 80 degrés. Il s'agit de regrouper des séries de 80 degrés. Ce sont les trois signes cardinaux qui font 80 degrés et ce n'est pas pour relier deux signes cardinaux. Les 120 degrés, c'est pour couvrir les quatre signes, les quatre éléments et pas pour déterminer les espaces de 120 degrés entre les signes. C'est un petit peu logique, cohérent. Effectivement, les travaux d'Albu Machard sur les conjonctions de Peter-Saturne, ce qu'ils appellent aussi les grandes conjonctions, semblent aller dans le sens de cette idée d'angularité de 120 degrés. Mais en réalité, c'est une évolution de la pensée astrologique qui s'est produite à peu près vers l'an 1000, avant probablement, et ça ne correspond pas à ce que ça signifie au départ. Alors, pourquoi cette succession des quatre éléments, feu, terre, air, eau ? A quoi ça correspond ? Demandez à un astrologue quelle est la raison de cette succession ? Pourquoi ce ne serait pas un autre ordre des éléments ? Alors, je vais vous proposer une explication. Si l'on part des quatre signifiques, donc on connait toute l'importance sur le plan symbolique, puisque quelque part, les quatre signifiques sont la base du tétramorphe, sont la base des symboles des quatre évangélistes, sont la base d'une certaine forme de sphinx, etc. On remarque qu'on a le lion avec le feu. Alors, si on fait le tour du zodiaque à l'envers, l'arbre d'une certaine sorte, parce que l'armée de l'onde, c'est une sorte de précession, on a le feu avec le lion, la terre avec le bœuf, l'air avec l'homme, et l'eau avec l'aigle. Donc on a l'air, feu et terre et ronde. Ce qui semble donc indiquer que c'est dans cet esprit-là que les choses se sont faites. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute cette affaire de subdivision témoigne, témoignerait de ce que l'astrologie ne va pas à se profiler sur l'astronomie, peut-être que nous la connaissons, pour savoir qu'un cycle planétaire, c'est le temps nécessaire pour qu'une planète revienne à son point de départ. Eh bien non. Dans le système astrologique, le cycle total, si on peut dire, de l'astre, peut-être et doit être divisé en quatre ou en trois. Là aussi, ça veut dire qu'il n'est pas acceptable, finalement, d'étudier une planète sur douze signes. Il faut l'étudier sur quatre signes ou sur trois signes. Et puis après, ça reprend, ça recommence. Donc toutes les tentatives pour étudier telle planète sur les douze signes est un contresens, c'est un malentendu. Bon, ça c'est un point qu'il fallait quand même mettre sur le tapis. Il y a des erreurs de lecture, il y a des erreurs de compréhension, il y a des erreurs de décodage. D'ailleurs, la division des signes ampères et impères, c'est aussi une forme de division, et cette fois-ci, sur la base de 60 degrés. Et là encore, on pourrait imaginer, sur la base, six séries de deux signes. Et non pas des relations entre des signes de 60 degrés, non, c'est six séries de 60 degrés. Donc les aspects ne seraient pas là pour connecter les planètes entre elles, mais pour structurer, en fait, le cycle global sidéral en six, avec le sextile, en quatre avec le carré, en trois avec le trigon. Donc, vous comprenez que quand je dis qu'il faut diviser en quatre le cycle de septurne, c'est pas complètement fou. Quand je rappelle que la division du mois en quatre est quelque fondamental dans nos sociétés avec la semaine, c'est pas complètement faux. La division en trois a eu moins de succès que la division en quatre. Il faut bien reconnaître. La division en quatre s'est imposée très largement. Ça fait penser aussi aux quatre points cardinaux, etc. et bien entendu aux quatre étoiles fixes royales. La division en trois a survécu, mais sous une forme, comme on l'a déjà plusieurs fois répété, un peu bizarre. À ce propos, je ne me dispenserais pas du plaisir de rappeler que si on regarde les illustrations, l'iconographie des mois de l'année, le feu n'apparaît bien évidemment que pendant les mois d'hiver. Et donc, c'est une absurdité que d'associer le feu à l'été. On ne se chauffe pas. Pas besoin du feu à l'été. On ne se chauffe pas. Et en plus, comme les jours sont très longs, on ne s'éclaire pas donc plus avec le feu en été. Donc le feu, c'est un élément qui correspond à l'hiver, pour la chaleur et pour la nuit. Parce que là, nous sommes justement au sol site d'hiver. C'est là que le feu a son importance. Donc comme le modèle d'astrologue associé l'été au feu, c'est un problème. Cela dit, il y a cette tradition que j'ai évoquée tout à l'heure, du lion associé avec le feu, et de la terre associé avec le feu, etc. Bon, ce n'est pas d'une très grande clarté, disons-le. Alors, je veux revenir aussi sur la question du port. Je suis venu dans une précédente vidéo, que le port avait disparu de la symbolique du Zodiac, alors qu'elle s'était maintenue largement dans la symbolique, dans l'iconographie, des douze mois de l'année, qui sont contre les quatre saisons. Au niveau de la symbolique zodiacale, on doit regrouper les douze en quatre groupes de trois. Il correspond d'ailleurs à un niveau fixe mutable. Et quelles sont les raisons de la disparition du port dans le Zodiac ? Une explication qui me vient à l'esprit, et que j'ai d'ailleurs explosé l'éducation du temps. C'est tout simplement que le port est un animal, dans le monde sémitique, dans les religions sémitiques, dans la culture sémitique, c'est un animal sacré, c'est un animal qui doit être mis de côté, mis à part, et que la notion de sacré est aussi lié à la notion de séparation. Quelque chose qu'on ne doit pas toucher. Donc, il est probable que le Zodiac ait souffert de cet interdit du port. Et les chrétiens n'auraient pas, qui n'ont pas d'interdit du port, n'auraient pas pensé à rétablir le port dans le Zodiac. Ce qui aurait été quand même un peu plus cohérent. Donc, je récapitule, les aspects, les aspects sont, ces aspects-là de 60, 120 et 80 degrés, ont surtout vocation à prostituer, à diviser justement le Zodiac. Et beaucoup d'astrophes ne le disent pas, ça. Parce que leur pratique n'est pas celle de division du Zodiac. Nicolas n'a jamais proposé de diviser le parcours des planètes en quatre ou en trois. Il a parlé des aspects, mais pas sous cet angle-là. Il n'a pas compris la dimension structurelle de ces trois angularités. Parce qu'en fait le compte, ce sont des angularités. Ce sont des figures géométriques, en fait. Le triangle, le carré, l'hexagone. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire en cette minuit, à peu près, qui sépare le 29 et le 30 décembre. 残 Minnesota. Il faut que jevagais. C'est le profit de ça. C'est pas ce que j'avais. Sonore de la boule, la boule, la boule. Bonne nuit. Bonne nuit. Onneun. Onneun. Va à tenir un moment. Merci.